bonjour à toutes et bonjour à tous donc aujourd'hui nouveau crash test sur un produit que pour l'instant j'ai pas vu de vidéo en français donc ça va être sur le la montre de chez de chez xiaomi donc la main la première montre de chez poco donc la poco watch voilà on va dévaler ça et on va regarder on va regarder qu'est ce que qu'est ce qu'elle vaut et qu'on va la comparer avec une apple watch donc allez à tout de suite pour le davantage voilà donc on dès qu'on reçoit la montre donc elle est super bien emballée vous pouvez voir donc ça a été renforcé ici donc un bracelet j'ai pris avec un bracelet supplémentaire ça c'est sûrement le vert trempé et ça c'est la montre donc on est sur la poco watch ici support technique ici donc c'est la version globale donc là ce qu'on peut voir au niveau de de l'emballage on à l'arrière toutes les caractéristiques donc on a un écran de 1,6 pouces en amoled on a le taux d'oxygène dans le sang donc c'est pas mal ce que moi j'ai un apple watch série 4 et ça y est pas si je pas de bêtises je pense à partir de l'apple watch série 6 où on retrouve le capteur donc de d'oxygène dans le sang donc il ya plus de 100 sports ici je sais pas si vous arrivez à voir ici 200 sports ici donc vous avez une batterie théoriquement elle est donnée si pas de bêtises pour à peu près une semaine donc la batterie et après donc vous avez ici donc gps attendez petit petit focus voilà donc le gps clonasse etc donc ça c'est pas mal quand on court on n'a pas besoin de d'avoir d'avoir le téléphone avec avec soi et donc vous avez ici la norme elle est résistante à l'eau donc on peut se baigner mais me semble c'est comme l'apple watch il faut pas la mettre dans 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 l'eau de mer donc voilà donc après vous vous retrouvez l'ensemble l'ensemble des caractéristiques voilà donc on va place on va ouvrir le produit on avec ça donc témoin du bord tut et on ouvre on ouvre l'emballage ici dommage qu'ils n'ont pas fait un système un peu à l'apple un système d'ouverture niveau de l'emballage ça c'est quoi c'est le support ok mais si vous voulez les contacter vous les avez ici donc là on est sur la sur la boîte allez du coup pour l'ouvrir on tire on tire ici place à la bête donc on a ici on va regarder la montre à la fin je vois qu'est ce qu'il y a dans l'emballage voilà donc là il vous donne c'est indiqué tout ce que les actions inclus donc le câble de charge la montre et la notice donc ici on a le câble de charge donc ça doit être sûrement du micro usb oui donc c'est une charge propriétaire ici donc ça on n'a pas intérêt à le perdre sinon adios à la montre donc là on a la montre qui ouais le plastique il est correct donc le plastique qui est assez correct ici la montre bon moi je suis un bourrin je casse tout ok donc là on a la montre ici un petit emballage par contre les plastiques sont la colle de la nasa franchement c'est collé c'est très bien collé voilà donc on a ici la montre donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a ici les capteurs donc là c'est le système je sais pas si vous arrivez à voir ici pour changer les bracelets donc on appuie et on va appuyer et sûrement faire glisser un peu comme l'appel watch alors on appuie alors comment on fait il faut appuyer bon vous assistez à tout donc vous assistez vous assistez au fail de la montre vous orientez ce que là vous voyez le bloc secteur alors comment on fait pour l'ouvrir c'est un truc de dingue j'y arrive pas aussi un propriétaire de la poco watch qui passe par là qu'on explique comment comment on fait pour pour changer le bracelet bref c'est pas grave donc le bracelet en même temps j'ai remarqué que ça peut prendre les traces de doigts ouais si on touche là comme ça 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 je sais pas si vous arrivez à voir donc on peut voir un peu les traces de doigts allez donc on va lui met la montre voilà beaucoup alors on va le mettre en français en français ici bon ça c'est avec le téléphone donc là pour scanner avec le téléphone via l'application je vous montrerai ça dans un second temps donc voilà Poco watch oui donc super je suis obligé de la connecter à internet d'accord voilà donc on peut pas apparemment on peut pas l'utiliser on peut pas l'utiliser sans on peut pas l'utiliser sans le téléphone ok donc je télécharge ça sur sur une tablette et je continue parce que vu que je filme avec mon iphone donc je télécharge et je reviens à vous allez à tout de suite donc voilà on se retrouve avec l'application l'application mi fit donc j'ai un peu de mal à télécharger les applications à trouver l'application parce que quand vous scannez avec un iphone ou autre ça vous envoie directement sur télécharger un apk donc ça demande télécharger sur android donc voilà donc c'est l'application mi fit mais je m'en suis rendu compte donc j'ai vu vous avez la notice qui qui est dans toutes les langues mais par contre ils mentionnent pas l'application mi fit donc ils mentionnent l'application xeomi donc mi home et ça ne marche pas sur l'application mi home du moins pour l'instant donc du coup pour avoir la petite information mais j'ai allumé la montre je vais la rallumer c'est indiqué sur la montre donc voilà donc c'était une galère seulement donc là je suis en train de configurer donc vous voyez je mets français ici et vous voyez quand on clique ici sur le petit i ils disent l'application mi fit on le voit là voilà vous voyez l'application ici et voyez c'est vicieux parce que il faut cliquer là ici voilà alors donc je suis en train de paramétrer je suis sur l'application je suis sur l'ipad on va mettre france 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 voilà ici donc voilà donc là on est sur l'application donc l'application on peut voir donc vous avez fréquences cardiaques calories etc donc pour pour ajouter la montre on va cliquer ici ajouter un appareil ok allez bon je mets mon compte je vous cache ça je vous aller à coeur je vous vois aller à coeur voilà donc c'est bon donc après on met je suis sur l'application donc on met taille âge etc donc allez donc on me fait un mètre soixante soixante douze j'aime mieux j'ai 76 bon et 6,75 kg à laisser les télancés on s'est fait on s'est fait plaisir donc je mets 80 kg ici ici activer la synchronisation on va matrouiller donc la montre moi c'est la pokowatch ici pokowatch ici voilà ici jumelé donc c'est très rapide autorisé voilà donc autorisé yes voilà il y a 6 et voilà démarrer voilà ici démarrer terminé alors tu es pour les applications ok suivant donc je vous explique les raccourcis etc un peu comme l'appel watch voilà ici donc si je veux créer des objectifs etc allez donc on va mettre 900 ici au revoir de pas c'est dix mille il faut faire dix mille pas par jour l'activité allez ça 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 voilà et du coup pourquoi sur la montre je suis encore sur ce menu je veux pas ce menu là franchement elle est trop chante à régler je préfère je préfère être franc donc mon appareil il est ici synchroniser ici c'est ce qu'ils aient mettre à jour allez peut-être qu'il y a des mises à jour à faire synchronisation allez franchement c'est trop chiant à paramétrer bon donc il y a la mise à jour je vous mettrai en vitesse rapide mais du temps le temps que la mise à jour se s'installe donc on va faire la différence avec l'apple watch donc l'apple watch celle ci c'est la série c'est la 44 donc en série 4 donc voyez elle reprend donc là on a encore sur l'ancienne design avec les bords arrondis il faut savoir que sur les nouvelles apple watch vous avez les bords qui sont comme sur la pocophone donc voilà donc après on est sur un écran avec une bonne luminosité voyez donc une bonne luminosité voilà je vais essayer de vous mettre un fond d'écran un peu plus sympa avec un peu plus de couleurs c'est vrai que moi je mets toujours dans le noir parce qu'avec l'écran avec l'écran au led c'est toujours bien de et donc après au niveau des bracelets comme j'expliquais donc avec l'apple watch ici on appuie on peut on peut on peut enlever là avec la poco watch j'ai réussi donc il faut vraiment il faut appuyer là vous appuyez là il y a un bouton et ici ici vous avez un bouton je suis désolé non pas toi donc vous avez un bouton ici voilà ici là on appuie et on tire vers le haut ça fait ça après je pense que le système vu que la montre et je viens de la déballer donc c'est un peu compliqué c'est un peu dur au début mais avec le temps ça va ça va bien ça sera plus ça sera plus simple donc voilà en tout cas ce qui est pas mal c'est qu'il ya déjà des mises à jour alors le boîtier c'est vraiment un boîtier plastique donc contrairement à l'appel on est sur du verre donc mais après c'est pas le c'est pas les mêmes c'est pas du tout les mêmes les mêmes tarifs donc ici vous voyez donc c'est le câble on met le câble de charge ici les deux petites dents là on vient les mettre ici donc la vidéo sera longue 1 donc c'est vraiment un test complet ce que j'ai aucun test en français il ya aucun test pour l'instant français et c'est un excellent rapport qualité prix donc du moins sur le papier tout ce que j'ai pu voir l'écran est de très très bonne qualité oui c'est pas les écrans bleutés c'est un écran oled et donc c'est par rapport à l'ipad c'est 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 la même colorimétrie bref on m'avait compris c'est les mêmes couleurs voilà et on est vraiment après remis le côté vraiment cheap du boîtier par contre les bracelets sont c'est la même qualité que sur l'apple watch ouais c'est la même qualité il ya que le bras il ya que le le châssis qui qui fait vraiment plastique qui fait plastoc plastoc bas de gamme donc je pense ça va ça va ça va se rayer facilement ok donc c'est bon c'est compris dans quelle gène une première mise à jour voilà donc c'est en train de se mettre à jour aussi ce qui est bien ce qui m'a fait aussi acheter acheter le la montre excusez moi ce que voilà attendez excusez moi ce que je vois qu'au niveau du réglage vous avez vous avez le trépied voilà donc de retour j'ai réglé j'ai pas j'ai pas fait attention mais il y avait une partie de l'osmo qui était visible donc je disais ce qui est ce qui m'a fait ce qui m'a fait acheter le la montre un poco watch c'est tout simplement vous avez la possibilité de l'associer avec une balance notamment là c'est la xaomi c'est la miscala donc et en même temps vous avez votre taux de masse gresseuse le taux d'eau le vous avez vous avez tout et on est un bon suivi et après donc voyez vous avez le taux de stress après le sommeil il ya pas mal d'options que qu'on n'a pas sur l'apple watch et donc là je vais tester pendant 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 on va dire un bon mois et après je vous ferai une vidéo avec eux avec une un avis plus complet donc voilà bon la mise à jour et lente ça se connecte a pris ce qui dommage sur cette première version de poco watch c'est qu'il n'y a pas de mémoire donc on ne peut pas stocker de la mémoire pour pouvoir brancher des écouteurs et partir courir sans son téléphone ou faire du sport ou peu importe sans son téléphone donc ça c'est dommage il n'y a pas du tout de mémoire donc on est obligé d'utiliser la montre fera office de de télécommande alors que sur je reviens encore le parallèle avec l'apple watch c'est que l'apple watch on peut stocker la musique et on peut mettre nos airpods avec et partir faire du sport sans sans avoir le téléphone bon je vous coupe je vous reprends dès que la mise à jour s'est installée et voilà donc de retour donc du coup la mise à jour c'est effectué donc je les mets au poignet voilà donc là on peut voir on a un compteur ici donc ça va être l'heure ici c'est le la puissance en bleu c'est la puissance de la batterie après vous avez votre nombre de pas et les calories donc ça on peut retrouver ça c'est similaire à ce qu'on a ici sur le cadran sur l'apple watch donc c'était voilà donc je peux faire le capteur cardiaque donc vous voyez c'est assez similaire quand mais les côtes à côtes et voilà mine de rien franchement la qualité de l'écran est sympa donc on va regarder après niveau des fonctions si je vais me connecter ça va se connecter à la montre j'espère voilà donc vous avez synchronisé donc vous avez capteur cardiaque ici et donc si je prends avec l'apple watch oui 74 là on était sur 78 en moyenne ouais je vous dirai après si je vais donc le je vous dirai c'est quasi similaire donc en appuyant ici sur le bouton vous avez qu'un seul bouton donc vous avez tous les modes ce qui est dommage c'est que ça s'éteint rapidement on va essayer de régler alors ça c'est un capteur ok ça je pense que c'est le taux peut-être le taux d'oxygène dans le sang voilà donc j'arrête donc la température ici alors quand on appuie une fois donc vous êtes où le mode et c'est donc vous avez alarmes lampe torche ça c'est rigolo c'est un peu c'est comme l'apple watch quand on clique ici voyez donc le soir c'est bête un message d'utiliser énormément sur 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 ma watch donc vous avez ici le sommeil après ici c'est quoi ouais c'est le stress je pense et le niveau de stress ici après ça c'est quoi c'est l'enregistrement vous avez calories la musique la méditation ok la musique je regardais ouais donc vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de lecteurs pour prendre la météo après vous avez les sms ça je pensais de récompense magité ok vous tous affichage déjà ça déjà on est toujours activé affichage ici on va mettre un seconde ici voilà alors je vais toujours afficher voilà donc on peut régler une horloge ok donc voilà mais écoutez ça a l'air ça a l'air pas mal je vais tester pendant pendant une petite un petit mois ou une petite semaine donc ça dépend ça dépend si si elle me convient et je vous ferai un compte rendu donc voilà ben c'était c'était le test de la pokowatch vous voyez elle prend énormément les traces de doigts je sais pas si on arrive à voir après en même temps il fait très très chaud donc on transpire un peu voilà est-ce qu'il y a encore de nouveau une mise à jour on va regarder on recherche des mises à jour non il n'y a plus de mise à jour ok donc après est-ce qu'on peut modifier les fonds d'écran est-ce qu'on peut rajouter des fonds d'écran le widget en ligne ok et je vois pas où est-ce qu'on peut rajouter des fonds d'écran widget ici le cadran de la montre peut-être on va enlever on va enlever météo et on va mettre peut-être ok ça regardez ok donc non il n'y a pas alors apparemment il n'y a pas de possibilité de il n'y a pas de possibilité de changer des fonds d'écran donc non il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité ni de trouver de faire sonner sa montre où son téléphone apparemment c'est pas possible donc c'est vraiment dédié que pour le sport donc tout ce qui est côté connecté etc donc on va dire c'est l'équivalent d'un bracelet connecté donc tout ce qui est lié à la santé mais ce n'est sous forme d'une montre mais par contre ce n'est pas une montre connecté où on a une tonne d'applications on peut faire plein de choses donc là c'est vraiment dédié au niveau du sport donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu au niveau du lien je vais vous mettre un lien je vais essayer de mettre un lien sous ma vidéo donc il n'y a pas de sponsorisation ou quoi que ce soit donc moi je l'ai acheté je l'ai acheté je crois que ça m'avait coûté une vingtaine ou trentaine d'euros il y avait une petite promo dessus donc je pense que voilà c'est c'est le prix vous allez retrouver une trentaine quarantaine d'euros c'est tout pour moi ben c'était alifrenchtech donc n'hésitez pas à vous abonner donc je vais faire d'autres vidéos d'autres crash tests j'ai après n'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire des produits que vous souhaitez que je teste donc voilà mais moi tous mes produits donc je suis pas je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit pas de pas de lien tipeee pour l'instant ou quoi que ce soit c'est vraiment tous les achats ce sont des achats que c'est des produits que j'achète donc comme on voit pas j'ai pas de partenariat donc si demain des partenaires veulent veulent s'adresser à moi donc il n'y a pas de souci qui rentre en contact dans tous les cas tous mes produits tous mes tests seront toujours je dirais ce que je pense toujours des produits quand ça va ça va ça va ou quand ça va pas donc là ben si je prends le résumé de la montre donc point positif il ya l'écran donc on est sur l'écran en molette donc la luminosité la batterie les différents capteurs ah ben j'ai trouvé comment on change des modes ok cool il faut rester appuyé grosso modo les trois capteurs ok le voyant donc les points faibles l'application qui c'est très très compliqué donc la notice plutôt pas l'application la notice la notice elle sert à rien donc grosso modo vous allez galérer à trouver l'application donc je vous dis c'est mi fit que ça soit pour android ou pour pour ou pour ios donc à aucun moment c'est indiqué dans le gros livret dans le gros pavé du moins ben j'ai survolé donc j'ai pas fait forcément attention si je me suis si je l'ai oublié n'hésitez pas à me le signaler donc voilà ben un point faible vous avez là là le noir il est franchement il marque trop donc éviter si vous devez acheter la montre prenez il faut prendre un bracelet blanc forcément le contour je pense qu'on peut pas les changer mais voilà donc le noir marque énormément l'écran aussi mais bon j'ai pris une protection donc donc ça va savoir rectifier ça un point faible vous avez il ya très peu de personnalisation et on peut on peut pas mettre d'application et pas de mémoire donc ça c'est dommage donc voilà ben voilà ben fin du crash test et donc n'hésitez pas à mettre un pouce à me soutenir à vous abonner c'est très important donc pour référencer la vidéo parce que je me lance donc il ya pas mal d'erreurs il ya pas mal de deux problèmes donc voilà allez bonne journée